Je suis émue de voir ce jour enfin avoir lieu, cette journée qui a pu se réaliser, qui n'aurait pu se réaliser sans la mobilisation et l'implication de plusieurs personnes. Dans tout le groupe que vous voyez, pourquoi je suis là ? Sachant que je suis d'abord enseignant-chercheur, maître de conférences à l'université d'Oran 1, chef d'équipe de recherche observatoire des usages d'Internet en avion. Alors, et ex-documentaliste aussi, premier provider d'Internet en avion. Parce que j'ai eu la chance, ou la malchance, j'en sais rien, d'étudier, de suivre le comportement de recherche, le comportement web, de façon plus précise et plus simple. Et parce que je bataille aussi pour une vraie inspiration d'une culture d'Internet en avion. d'Algérie et des réseaux sociaux. Je dis toujours que les réseaux sociaux, ce n'est pas passer des heures et des heures à jouer, etc. Les réseaux sociaux sont un moyen d'information et un moyen de communication. Tout le groupe que vous voyez devant vous s'est réuni d'abord sur les réseaux sociaux. Et je suis sûre que plusieurs personnes se l'apprient. J'ai la chance de voir aujourd'hui, de rencontrer plusieurs d'entre vous. On se connaît déjà sur les réseaux sociaux, notamment B2B ou LinkedIn ou Professe Solène. Bien sûr, il n'y a pas un type de réseau social. Il y a plusieurs types de réseaux sociaux. Je ne vais pas faire un cours là-dessus. Donc je suis vraiment contente de donner la preuve qu'on peut faire des choses. C'est-à-dire que les liens sur les réseaux sociaux peuvent être structurés en lien réel. Donc là, on est passé d'un espace virtuel de communication à un espace et une rencontre réelle pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et pourquoi pas pour voir s'il y a des projets qu'on peut mener à terme. Voilà. Et donc je suis très contente. Et j'espère qu'il y aura d'autres versions du Social Selling Forum à l'Angèle. Merci à vous. Merci à toi, Bentenby. On l'applaudit. Christian, pour High Chloé Cloud. Oui, mais moi, je ne vais pas intervenir. Ah bah oui. Je vais intervenir avec Chloé. Je vais intervenir avec Chloé. Un peu plus près du micro, pas trop près. Pas trop près. Voilà. Avec Bentenby. Merci. Et puis surtout, avec mon ami Belkacen, qui va me rejoindre. Ah bah voilà. Parce qu'en fait, tous les quatre, un jour, on s'est rencontrés sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, avec des idées, des réflexions, des fois des envies d'aller plus loin, un jour. Et petit à petit, notre ami à ma gauche, Belkacen, il avait lancé une bouteille à la mer vis-à-vis de LinkedIn au niveau LinkedIn Corporate, qui est basé à Dublin, parce qu'il voulait qu'on lui donne un coup de main. Et au niveau de LinkedIn Corporate, on lui a dit, si tu veux un coup de main, va voir iChloé Cloud, qui est une structure que nous avons à un moment donné lancée sur le marché avec une volonté d'aider un certain nombre de personnes qui cherchent un emploi ou également qui cherchent de nouvelles opportunités d'affaires. Et Chloé Lacar en est le fondateur et, quant à moi, j'assure la mission de ma espèce de stratégie et communication. Et dans cette opération-là, aussi bien Chloé que Belkacen que moi-même, nous avons commencé à communiquer pour nous dire, ben, on a sûrement de belles choses à faire ensemble et il faudrait qu'un jour, au-delà de tout ce que nous échangeons, nous montions un jour un événement pour informer, communiquer et surtout répéter de manière inlassable ce que nous avons un jour dit avec Chloé Lacar, c'est dans la vie, il faut oser, il faut rêver et il faut entreprendre. Il ne faut pas hésiter à oser, il ne faut pas hésiter à rêver, il ne faut pas hésiter à entreprendre. Et surtout, il faut, je pense souvent, penser différemment, il faut vivre ses rêves, il faut aussi nourrir ses communautés et surtout échanger et partager ses expériences parce que tout cela, ça nous amène à tous, aux uns et aux autres, des bénéfices incroyables, insoupçonnés. Et des fois, il y a des nouveaux projets qui viennent alors que l'on n'y pensait pas parce qu'en quatre coins de la terre, il y a beaucoup d'intelligence, heureusement, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique, il y a simplement des hommes et des femmes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de progresser. Et c'est un peu tout cela aujourd'hui qui nous réunit tous ensemble et j'espère qu'à l'occasion de cette première fois où nous faisons le Social Selling Forum en terre d'Algérie où je suis né il y a quelques années, je suis revenu après 667 mois d'absence, ça fait beaucoup, j'ai compté en mois, c'était plus simple qu'en jours et c'est peut-être plus simple qu'en années et ça m'a amusé d'écrire un petit document dans l'avion qui m'amenait de Marseille jusqu'à Alger hier. Et c'est vrai que en Algérie il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup de richesses de toutes sortes et je pense que vous avez entre vos mains un avenir incroyable, un avenir radieux et comme l'a dit notre ami Belkacem, il faut continuer à s'élever, il faut continuer à s'informer, il faut continuer à enseigner, il faut continuer à transmettre tout ce que nous avons parce que nous sommes là aussi pour cela, pour transmettre, à un moment donné de sa vie, on doit transmettre, transmettre les ruptures, transmettre les choses faciles ou les choses qui ont été moins faciles pour que petit à petit nos enfants et les petits-enfants continuent, continuent dans ce grand chemin qui est notre chemin de vie. Je vous remercie. Merci Christian, très émouvant Christian. Le prochain SSF 2 est déjà planifié pour le 27 septembre. Et alors attention, ça ne s'appelle surtout pas SSF 2, jamais, on ne mettez jamais hashtag SSF ou quoi que ce soit, hashtag social selling forum en un mot avec S majuscule etc. Étape 2. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci. Alors maintenant que nous avons eu tous nos partenaires sponsors et autres, on va passer à l'ensemble des animateurs et d'autres partenaires de ce forum. Une seconde, j'arrête ça parce que... Merci. Merci. Merci.